Économie en ouverture de ce journal et on parle de la dette intérieure avec ce comité interministériel d'audit et de certification qui vient d'être mis en place par le gouvernement gabonais, présidé par le directeur général adjoint du budget Fabrice Anjoua Bongo-Dimba. Ce comité vient d'être présenté, c'était ce matin, au patron des PME-PMI, comme nous rapportent dans cet élément Célestin Guéma-Obama et Michel John Boulian. Le nouveau comité interministériel d'audit et de certification de la dette intérieure de l'État est mis en place pour certifier, auditer, valider et consolider la dette de l'État vis-à-vis de l'ensemble des entreprises gabonaises, évalué aujourd'hui à 400 milliards de francs CFA. Il y a un listing qui a été fait il y a à peu près une dizaine de jours, qui a été publié dans l'Union. Ce listing montre la volonté de l'État de régler sa dette intérieure. Donc il y a bel et bien une volonté de le faire. Je ne vois pas ce qu'il y a de la réalité là-dessus. J'ai même fait le point sur les différences, j'ai dit qu'il y a eu lieu dans le passé, qui ont débouché sur différents éléments. Chaque audite permet un règlement. Celui-ci, à la différence des autres, nous permettons d'aller sur le terrain pour vérifier exactement ce qui a été fait par les différentes PME. Parmi les entreprises qui souffrent le plus de cette accumulation désaillérée de la dette de l'État, figurent les PME et PMI. Le besoin, c'est l'immédiat. Payer d'abord la dette, la payer. Si on ne peut pas la payer totalement, on met en place des moratoires qui permettent à ces entreprises-là de pouvoir avoir une bouffée d'oxygène progressivement et relancer l'économie du pays. À cause de la dette due aux entreprises gabonaises par l'État, plusieurs d'entre elles sont contraintes de mettre certains personnels en chômage technique.